Il y a des inquiétudes sur la production de lait, donc déjà depuis plusieurs mois, il faut dire qu'il est aussi difficile de trouver de l'huile ou de la moutarde, conséquence de la sécheresse et aussi de la guerre en Ukraine. Et avec les récentes vagues de chaleur, de nombreux produits sont également absents des rayons, Thibaut Hu. Oui, tout à fait, j'ai pu le constater en marchant dans les rayons d'une grande surface. Ça concerne notamment le charbon de bois pour les barbecues, les sandwiches, mais surtout l'eau. Et ça, ça pose problème à Anne-Marie qui repart bredouille de ses courses. Il manque de l'eau, l'eau de source en petites bouteilles. Ça fait des semaines qu'on n'en a plus dans le magasin. Parce que c'est parce que c'est l'été, parce que je ne sais pas. Ça me contraint rire parce que des produits que j'avais l'habitude de trouver, je les trouve plus. Ça modifie ma façon de faire mes courses. Mais contrairement à d'autres manques comme la moutarde, par exemple, on ne peut pas parler pour autant de pénurie. C'est ce qu'explique le spécialiste de la grande distribution, Olivier Devers. Sur les sandwiches, sur les eaux, sur les boissons plus généralement, on est confronté à un problème de surconsommation qui est lié notamment au contexte. Quand il fait chaud, on achète évidemment beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de boissons que d'habitude. Et donc, on est sur un rythme de consommation plus élevé. Et les magasins ne sont pas nécessairement approvisionnés dans les bonnes quantités. Donc, il n'y a pas de pénurie d'eau en bouteille et il n'y en aura pas. Alors, on peut se rassurer, ce phénomène devrait seulement être passager. Le temps que les températures s'adoucissent d'abord et que les distributeurs puissent se réorganiser et proposer des stocks beaucoup plus importants. Et quoi qu'il arrive, il m'a confié une cliente. Du moment qu'on ne manque pas de glace pendant la canicule, tout va bien. Merci Thibaut Huffin.